Il y a ensuite l'article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Cet article établit un droit de regard imprescriptible de tout citoyen sur l'administration des affaires et sur l'administration des finances publiques. Le mérite revient à la DDHC d'avoir institué ce droit qui reste encore aujourd'hui le seul élément concret de l'expression du pouvoir citoyen et du pouvoir populaire à côté de la toute puissance de la représentation oligocratique restreinte, de la représentation oligocratique restreinte pour ne pas dire groupusculaire. Pouvant être mis en oeuvre notamment par l'intermédiaire de la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs et également par l'intermédiaire du tribunal administratif. Que ce droit ait été récemment même renforcé sous la question de forces citoyennes remarquables, et notamment l'action de l'association anticorps. Il est bien certain que si tous les articles constitutionnels étaient du même tonneau, nous n'aurions pas de raison de nous livrer à ce genre d'analyse critique. Ok. Merci Christian pour cette vidéo présentation très courte effectivement. Qui est-ce qui veut commencer ? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire. Moi j'ai quand même quelques petites choses à dire, et je suis surpris d'ailleurs que Christian, que je remercie une nouvelle fois de sa présentation, cette fois-ci sinon dithyrambique néanmoins assez positive sur l'article 15, je suis assez surpris qu'il n'ait pas relevé quelques points, parce que si on relit bien l'article 15, c'est la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Qu'est-ce que c'est que la société ? On ne sait pas. Le citoyen voit ce que c'est. Ça serait marqué tout citoyen a le droit de demander compte à tout agent public, ça changera déjà la chose. La société, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça doit être, quelque part, cette définition de la société, ça veut dire que c'est la loi qui doit définir dans quelles conditions on peut demander, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans la réalité, dans laquelle on peut saisir le tribunal administratif. Donc là je trouve que c'est un peu vague, et moi j'aurais bien mis un point de pénalité pour ça, personnellement. Mais Christian, il est dans son oeuvre. Et puis après, il y a la deuxième partie, peut demander compte à tout agent public de son administration. Donc agent public, un peu la même chose. On a l'impression vraiment que c'est un... ça se limite au fonctionnaire, je dirais. On est vraiment... Et quelque part, ça évacue, en fait, c'est un contrôle sur l'organisation de l'État, quelque part. C'est un contrôle, en fait, la DHC, qui est une oeuvre de la bourgeoisie, je dirais, se garantit de cette manière le fait que l'État va bien être sous son contrôle. Et qu'elle pourra demander des comptes aux agents de l'État si elle ne suit pas les avis de la dite société. Mais on est vraiment dans le domaine administratif, et on n'est pas dans le domaine, quelque part, politique. C'est-à-dire, moi je trouve la formation... Certes, pour les agents publics qui sont des représentants de l'État, donc quelque part des représentants de la nation, ça sera un bon sujet d'étude, d'ailleurs, je pense, pour notre... Je pense que ça sera peut-être dans nos études, la distinction État-nation, etc. Bon, bref. Mais on évacue complètement la dimension politique, et celle notamment des hommes politiques en charge, justement, de diriger ces administrations. Donc voilà, c'est les deux éléments, quand même, qui me chagrinent. Sinon, c'est vrai qu'à part ça, c'est sans doute un des articles les moins incontestables. Très bien, merci Luc pour tes observations. Il me semble que société, il faut l'entendre dans le sens de nation, mais on peut se poser la question. Mais ensuite, c'est vrai que, pour la deuxième remarque que tu as faite, Luc, à savoir qu'il ne s'agit pas ici de demander des comptes, de pouvoir demander des comptes, d'avoir le droit de demander des comptes aux représentants, en tant que tels, la sphère politique, mais aux exécutants, la sphère administrative, donc les agents publics, donc sous-entendus, a priori, les fonctionnaires. Mais le terme « administration » a deux sens. L'administration dans le sens d'institution, mais aussi dans le sens... C'est un verbe, ça peut être un verbe aussi, l'administration. Ça veut dire diriger, gérer. Et donc, si on le prend dans ce sens-là, ce qui dirige et qui gère, c'est aussi la sphère politique. Donc, est-ce que les agents publics, ce sont les seuls fonctionnaires, ou est-ce que les agents publics, ce sont les fonctionnaires, et tous ceux qui administrent la société, donc, y compris ceux qui, là, dirigent concrètement ? Ça m'étonnerait que ça soit ça, parce que, comme tu le dis, effectivement, c'est un document qui a été écrit par la bourgeoisie, pour la bourgeoisie, par et pour. Donc, a priori, on pourrait se satisfaire de cet article, mais c'est vrai qu'en deuxième lecture, à qui on demande des comptes, c'est pas suffisamment précis, peut-être. Christian. – Bon. Alors, on peut ergoter, effectivement, c'est ce qu'on fait depuis le début, en disant, la société, qu'est-ce que c'est ? Les agents publics de l'administration, qu'est-ce que c'est ? On peut dire. Le but, quand même, de l'ergotage, c'est de voir si ça pose un problème. C'est-à-dire que, si moi, je dis, supposons que je n'ai pas les mêmes interrogations que toi, Luc, que toi, Guillaume, et que pour moi, la société, ça veut dire tout citoyen, demander des comptes, c'est-à-dire demander les comptes financiers, et puis, agents publics de l'administration, fonctionnaires, c'est toute personne qui est payée avec des données publiques. Parce que vous semblez faire une distinction entre fonctionnaire et premier ministre, mais le premier ministre, c'est un fonctionnaire. La définition d'un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est payé avec l'argent public. Donc, tous les hommes politiques sont payés, même les gars dans l'opposition, Mélenchon, c'est un fonctionnaire, parce qu'il touche 1,70 euro des deux nombres de votes qu'il a eus, et donc il est payé avec l'argent public. Donc, c'est un fonctionnaire. Mais, au-delà de la discussion sémantique sur qu'est-ce que ça veut dire société, qu'est-ce que ça veut dire demander des comptes, est-ce que ça pose un problème ? C'est-à-dire que si moi, je lis tout citoyen, parce que ce que je dis dans cette petite vidéo de présentation, et ce que je lis d'ailleurs dans cet article 15 de DHC, c'est que tout citoyen peut demander les comptes à n'importe qui qui est payé avec l'argent public. Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai ? C'est vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, on a l'open data qui... Alors, bon, ça a posé des problèmes, disons que lorsque des organisations citoyennes ont commencé à demander les comptes, parce que demander des comptes dans le langage populaire, dans le langage trivial, c'est « je te demande à toi, Guillaume, de t'expliquer sur le fait que tel jour tu as dit ça ». Voilà. Il y a une espèce d'extension de langage qui fait que demander des comptes, ça veut dire à quelqu'un de se justifier. Non, là, la DDAH, le cas, c'est demander des documents. C'est-à-dire « donnez-moi, s'il vous plaît, le bilan, le compte de résultat, le bilan, je veux voir toutes les factures des fournisseurs, je veux voir toutes les dépenses, je veux passer tout ça au point de fin ». Bon, ça, c'est écrit dans... Bon, alors, vous pouvez me dire « c'est pas écrit ». Oui, mais en tout cas, chaque fois que... Ça, on peut remonter 50 ans en arrière. Chaque fois qu'il y a un citoyen, un gouvernement citoyen, qui a demandé à consulter les comptes, et les comptes de M. Macron ou du maire Tartampion de telle commune, eh bien, la loi a toujours dit « il peut le faire ». Alors, ensuite, il y a eu des lourdeurs, des obstructions, il y a eu des abus de pouvoir qui ont fait que les citoyens qui demandaient à consulter des documents ne les a pas obtenus. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des associations qui se sont montées un petit peu partout pour saisir la justice afin de faire appliquer l'article 15. Mais on n'a jamais vu... Enfin, en tout cas, connaissant... Et je suis demandeur, comme on apporte la preuve du contraire, je n'ai jamais vu un tribunal dire « non, attendez, la Constitution ne vous donne pas le droit de demander cela ». Bon, donc, il me semble que c'est quand même à noter d'une pierre blanche, de pierre rouge, je ne sais pas, c'est qu'il y a un article de la Constitution qui donne un droit réel à tout citoyen d'aller demander les documents qui sont fermés dans les armoires à double tour et de les consulter et qu'il n'y a aucun tribunal qui n'a jamais refusé que ce soit au tempéré. Donc, c'est quand même extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est le seul droit réel et non contestable qui soit aujourd'hui dans notre corpus constitutionnel, dans le bloc constitutionnel. Alors, on va me dire « oui, mais j'ai voulu demander où elle parle ». Alors, après, il y a effectivement une obstruction tacite des fonctionnaires, justement, c'est-à-dire n'importe qui qui est payé de l'argent public pour ne pas s'exécuter lorsque un citoyen ou un grand citoyen demande des documents. Bon, il y a une lourdeur, oui. Mais la justice donne toujours raison à celui. Mais bon, il faut passer par la CADA, il faut ensuite passer par le tribunal administratif, ensuite le maire qui ne s'exécute pas, il faut le faire mandater par huissier. Bon, voilà. Bon, mais il y a des actions qui se sont créées pour ça. Et bon, il y a un combat juridique qui est invisible à l'ONU par le citoyen moyen, qui est un combat juridique que je considère comme étant de première importance, et qui a obtenu des résultats. Il a obtenu des résultats, parce qu'on dit « l'open data », c'est quelque chose qui est en train de s'installer, et qui s'est installée d'ailleurs, et qui est presque aujourd'hui effectif. Alors, elle est déjà effective depuis, j'irais, une bonne dizaine d'années, au niveau de l'État central. C'est-à-dire qu'on peut, sur Internet, consulter les détails des lois de finances, les détails de toutes les comptabilités des missions budgétaires diverses et variées. C'est-à-dire, si on veut savoir, par exemple, le ministère de la Recherche, les différentes lignes budgétaires du ministère de la Recherche, tant qui est affecté à la Recherche sur la flexibilité des queues de vaches, tant est affecté à la Recherche sur la faute dont les jeunes de moins de 15 ans utilisent leur baladeur pour écouter quelle musique, etc. Tout ça, c'est listé, tu peux le savoir. Bon. Là où on était en retard, c'est au niveau des collectivités territoriales, bien entendu, parce que là, on a affaire à des potentats qui sont issus tout droit de la feudalité. Aujourd'hui, un maire, c'est rien d'autre que, je dirais, l'héritier en ligne directe des marquisas locaux. Et donc, lorsqu'on demande à un maire de nous ouvrir ses tiroirs, la plupart du temps, surtout plus la communauté est petite, plus le maire va faire une obstruction. Il va faire un abus de pouvoir en le refusant. Il faut les foutre au tribunal. Voilà. Et ça, c'est, je dirais, c'est de l'action sanitaire citoyenne. Et si on doit commencer par assainir à l'une politique, il faut commencer par mettre au pas tous les maires qui refusent d'ouvrir leur tiroir quand on demande des comptes de leur commune. D'accord. Merci, Christian, pour ces précisions. Donc, pour toi, société, c'est la nation, ou en tout cas, les citoyens dans leur ensemble. Pour toi, demander des comptes, c'est précisément les comptes publics, l'argent public. À tout agent... Alors là, tu as une vision globale. Je m'interroge quand même. C'est-à-dire que tous ceux qui sont payés par l'État, y compris l'opposition, les députés, de quelque bord que ce soit, y compris les ministres, etc., peut-être éventuellement le président, je ne sais pas, tout ça pour toi, ce sont des agents publics. Pas simplement au sens de fonctionnaire ou alors au sens de fonctionnaire étendu. Je veux dire pas au sens de fonctionnaire, au sens commun. Et donc, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Son administration, c'est l'administration, pas de l'agent public, mais de la société. C'est bien ça. C'est toute l'administration. C'est ça que ça veut dire ? Ok. Alors, je suis quand même un peu dubitatif. Je vais faire des recherches un peu plus approfondies sur la définition d'agent public. Est-ce qu'effectivement, ça comprend jusqu'à l'opposition, les députés, les ministres, etc. Mais ok pour demander des comptes au sens de finances. Oui. Luc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Oui, absolument. Je veux absolument réagir. Je pense à la vision... Alors, certes, dans ce que dit Christian, il est vrai que ça ouvre des droits de recours tribunaux administratifs, etc. C'est vrai. Administratifs. Mais, ça n'ouvre pas les droits aux agents de l'État qui sont des politiques. Les maires, les députés, le Premier ministre. Va demander au Premier ministre, je vais aller fouiller vos tiroirs du Premier ministre. Oui. Donc, on voit bien que ça ne s'applique pas. Ça s'applique uniquement sur les fonctionnaires. Et la définition que tu donnes de fonctionnaire n'est pas la bonne. Je m'excuse, Christian. Je vais les vérifier là-ici sur vipublic.fr. Un fonctionnaire est une personne employée par un organisme public dans un emploi permanent. Il est titularisé d'un Premier ministre. Ce n'est pas un emploi permanent. Député, ce n'est pas un emploi permanent. Maire, ce n'est pas un emploi permanent. Si on prend vie publique de notre ami, on va dire, Jean-Claude Zarka, qui a fait plusieurs petits opuscules comme ça. On a étudié un sur les constitutions de la France. Mais il a fait aussi droit public qui est très intéressant. Et là-dedans, il précise un peu le périmètre, justement, de la fonction publique et des fonctionnaires. Et on voit bien que les fonctionnaires, ça correspond également, cette définition, à celle que je viens de donner de vie publique. Donc, les hommes politiques sont vraiment exclus de cette chose. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun recours. On voit bien, on peut attaquer son mère, etc., malgré tout. Mais c'est... Un niveau affaire. C'est beaucoup plus flou que ce qui m'y paraît. Bon, après, l'interprétation de société comme citoyen, oui, bon, c'est une interprétation. Oui. Bon. Mais, voilà, c'est une interprétation. Moi, j'aurais préféré le terme tout citoyen. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Société, on pourrait imaginer que... Parce qu'on a l'état du droit aujourd'hui, certes, qui est comme ça. Mais cette DDHC a date de plus de deux siècles. Je ne suis pas certain que le droit administratif tel qu'il est rendu aujourd'hui... Or, pourtant, la DDHC s'appliquait déjà au cours de ces deux derniers siècles. Pas tout le temps, mais enfin, au moins une grande partie du temps. Je ne suis pas certain que ça ait force de loi comme celle-là aujourd'hui. Donc, on voit bien que ça protégeait modérément. C'est peut-être que ce que Luc dit a une certaine pertinence parce que la société, peut-être, me semble-t-il, a entendu de deux façons. Au sens institutionnel, la société, ce sont les institutions qui font son ossature, etc. Mais ça peut être la société civile. Et dans ce cas-là, c'est tout un chacun. Le citoyen peut demander des comptes. On pourrait imaginer une loi, par exemple, qui est l'interprétation suivante. La société, pour nous, ça doit être forcément... Et d'ailleurs, c'est le cas, quelque part. Ça doit être forcément, je ne sais pas, un parti politique. Il dit n'importe quoi. Mais ça pourrait... Pour rester en justice face à l'administration, il faut être un parti politique. La loi pourrait très bien dire ça. En fait, parce qu'ils représentent la société, machin, toujours des justifications. Bon, on t'embête, là, Christian. Vas-y, Christian, fais un dernier mot avant qu'on passe à l'article suivant. Non, mais avant de continuer à argumenter sur les différents points, recours, fonctionnels, moi, je cherche à comprendre quel est le sens de ce que vous dites. En quoi cet article pose problème ? Bon, tous les autres articles qu'on a critiqués, critiqués, c'est-à-dire qui, qui posaient problème. C'est-à-dire qui créaient des dysfonctionnements, qui créaient une... qui créaient... qui créaient... qui créaient une imprécision débouchant sur de l'arbitraire, constatés. Bon. Or, l'article 15 est le seul article, bon, jusqu'à preuve du contraire, bon, et là, je ne pense pas que vous m'ayez apporté la preuve du contraire, vous m'auriez dit. Il y a eu des... Il y a aujourd'hui, ou il y a eu, par le passé, des interprétations de l'article 15 qui ont posé des problèmes. Bon, ouais, ouais. Mais, 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 vous n'avez pas dit ça. Vous ne pouvez pas apporter, ou alors, apportez-moi la preuve qu'il y a eu des interprétations qu'on s'est appuyées sur l'article 15 pour faire des choses qui ne convenaient pas. Bon, donc, il faut être objectif. Bon, objectivement, cet article, il ouvre un droit de regard, pas de recours. Luc, tu parles sans arrêt de recours. Il ne s'agit pas... L'article 15 n'ouvre pas un droit de recours. Attention, c'est très important, ça. L'article 15 n'ouvre pas un droit de recours. Il ouvre un droit de regard. C'est-à-dire, j'ai le droit de demander des comptes, ça veut dire demander les comptes. Et j'ai le droit de demander les comptes du Premier ministre ? Oui, j'ai le droit de demander les comptes du Premier ministre. J'ai le droit, moi, citoyen. Bon, et c'est l'article 15 qui me donne ce droit. Et je le fais, d'ailleurs. Et je l'obtiens. J'ai du mal, mais je l'obtiens. Bon. Et puis, fonctionnaire, fonctionnaire, il vaut mieux arrêter de débattre sur fonctionnaire parce que c'est pas cité dans l'article 15. C'est que c'est agent public de l'administration. Agent public de l'administration, vous me dites, oui, mais ça doit être que les préfets, tout ça. Mais j'ai dit, la réalité, c'est la preuve du contraire. La réalité, c'est que je peux demander les comptes d'un préfet, je peux demander les comptes d'un maire, je peux demander les comptes d'un conseiller général, je peux demander les comptes d'un ministre. Moi, citoyen, je peux demander les comptes. et la justice me donne raison. Il se trouve que personne ne le fait que très peu d'administration. Il y a un certain nombre de... Il y a quelques associations qui se sont spécialisées, je dirais, sur ce créneau et qui le font et qui s'appuient sur cet article 15. Donc, je veux bien qu'on critique cet article 15, mais qu'on me donne des exemples d'utilisation à contrario de cet article. Or, je n'en ai pas. C'est tout ce que je dis. OK. Confédent, on continue là-dessus ou on passe au prochain ? Je propose qu'on se n'arrête sur ce sujet, effectivement. Bon, après, voilà, je pense que... Disons que, comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas le pire des articles. Je suis d'accord avec... Mais, moi, je pense qu'il ouvre le droit à l'arbitraire. Effectivement, là, à l'instant T, n'ayant pas étudié en détail l'évolution du droit administratif, mais en fouillant, je suis certain qu'on trouvera que l'article 15 a permis de l'arbitraire et, à mon avis, le permet encore. Il faudra effectivement investiguer dans l'histoire pour... Disons que ce n'est pas le pire des articles. Ce n'est peut-être pas la peine de... Ok. qui n'est pas le pire des articles